bonjour à tous et à toutes bonjour les âmes bienvenue sur ma chaîne sandara 555 je suis sandra médium humaniste et praticienne holistique si vous souhaitez une consultation avec moi n'hésitez pas juste en dessous de cette vidéo vous trouverez tous les liens je ne mors pas donc il n'y a pas de souci vous pouvez m'en contacter par sms mail comme vous voulez j'ai même des clients qui m'ont contacté par whatsapp donc pas de souci pour moi aujourd'hui nous allons voir une guidance sentimentale pour les célibataires uniquement donc du signe du cancer voir un petit peu si effectivement c'est quelque chose qui peut vous parler ceci est un tirage général je vais vous demander de vous concentrer sur votre vie sentimentale et puis choisir par rapport à un d'état que vous avez là vous avez une pyramide en labradorite vous avez une un arbre de vie vous avez un loup voilà en attendant vous choisissez tranquillement je vous montre ceux que j'ai utilisé pour faire cette ce tirage j'ai choisi les grands oracles de l'amour les oracles d'isa j'ai également choisi les anges de l'amour de dorine virtu l'oracle des synchronicités c'est tout nouveau je pense vraiment à essayer de changer et varier les plaisir comme on dit ce qui concerne les cartes je suis une grande fan amour universel de tony carmine salermo l'oracle de la vérité de patricia lasser et enfin un excellent jeu je recommande fortement l'améthyste love oracle de michel anne excellent c'est marqué toi et moi je vais lui acheter le deuxième qui est sur sur le travail à spiritualité qui est bleu j'aime beaucoup je recommande allez nous allons voir ensemble je pense que vous avez eu le temps de choisir allez c'est parti nous allons commencer par ceux et celles qui ont choisi le tas de la pyramide voili voilou alors à nous avons près quelque chose qui est à côté une personne ou quelque chose une situation qui est proche nous avons un bilan un bilan de sa vie amoureuse tout bouge maintenant c'est plutôt pas mal c'est maintenant que ça bouge rester optimiste pour votre vie amoureuse à donc ça bouge c'est que voilà il faut encore un petit peu de temps le mot émergence je vous dirais c'est synchronicité a encore un petit peu en crise a priori mais on a bien une ouverture un déménagement des choses qui bougent et qui avancent donc déjà ce que je peux vous dire dans un premier temps c'est que malgré des moments on va dire un petit peu comment je pourrais dire un peu compliqué que vous passez dans votre vie sentimentale en étant célibataire vous faites peut-être un petit peu un bilan de votre vie malgré tout ça on me dit bien que tout est là pour que ça bouge mais vraiment tout alors pour le mot émergent c'est vrai que c'est à nouveau donc je ne sais pas tout c'est comme ça qu'on apprend comme ça je vous le fais en direct également le message est choisissez mentalement un mot les jours suivants dans quel contexte réapparaît-il suivez la piste donc j'ai envie de vous dire de pas de suivre en fait comment je pourrais dire bah si vous dites je sais pas moi rencontre ben voilà pensez très fortement aux rencontres et puis peut-être que vous allez rencontrer plus de personnes que d'habitude peut-être pas l'être aimé mais plus de personnes que d'habitude voilà chéri petit chéri voilà un ami essayez puis je suis sûre que ça marchera dans tous les cas la bonne nouvelle c'est qu'en ce moment vous êtes en période de bilan donc c'est un bon signe vous faites le bilan et on me dit que de toute façon il faut garder de l'optimiste donc faut vraiment être optimiste puisque tout est là pour que ça bouge c'est maintenant donc c'est vrai que n'oubliez pas que le maintenant dans au point de vue terrestre c'est dans les mois qui suivent mais on va dire que déjà en novembre pour vous personnes du cancer qui avait choisi la petite pyramide et bien je dirais que c'est très rapide quand même c'est peut-être dans ce mois il faut s'y préparer il faut vraiment rester optimiste je dirais ça ça doit durer même pas même pas quelques jours où ça a dû durer depuis enfin depuis depuis jusqu'à octobre jusqu'à hier et bien maintenant on est fini c'est fini on est plus en bilan n'est plus en crise on sait que maintenant c'est bientôt c'est maintenant c'est maintenant qu'on faut ouvrir son coeur c'est maintenant qu'on va rencontrer quelqu'un c'est maintenant que les choses bougent peut-être allez vous rencontrer plus de monde peut-être que vous allez faire plus de rencontres peut-être pas décisive mais au moins au moins les choses bougeront ce que ce qu'il n'y avait pas jusque là donc c'est quand même plutôt bon signe donc j'ai envie de vous dire ouvrez l'oeil et ouvrez le bon pour ceux et celles qui ont choisi l'arbre de vie nous avons le social nous avons la tente nous avons le libre arbitre nous avons les facteurs religieux nous avons leurs messagères nous avons la sincérité nous avons l'automne le détachement période de lâcher prise bon ben écoutez là c'est vraiment on est en plein automne c'est simple on vous demande quelque chose de très précis c'est à dire d'arriver à lâcher prise à ce que vous ayez votre libre arbitre c'est à dire que c'est vous qui faites vos choix d'arrêter d'attendre voilà d'arrêter de vous plaindre d'être dans le social de toujours être en bien dire ouais je comprends pas je suis toute seule ou tout seul ok mais il ya un moment donné lâcher prise arrêter de vouloir contrôler peut-être qu'effectivement il y a des croyances limitantes que vous avez peut-être que c'est vous même qui vous voulez vous barrer par rapport à à ce que vous souhaitez on me dit de tomber le masque et d'être sincère avec vous même donc d'être qui vous êtes et qu'effectivement on me dit bien que là on est dans le détachement tant que vous serez une personne qui voudra absolument rencontrer quelqu'un vous ne rencontrerez pas il ya un moment donné la rencontre se fait naturellement demander un petit peu à droite et à gauche vous verrez qu'on vous dira ben c'est le pur hasard je le rencontrerai au moment où je m'y attendais pas moi et là on me dit si vous cherchez une réponse à un questionnement ou un choix notez les éléments survenus à une heure pile chaque jour à midi par exemple donc par exemple vous allez vous dire à partir d'aujourd'hui ou de demain et bien tous les jours à 11h45 je vais regarder quel événement il se passe et si c'est toujours le même événement peut-être il ya des choses à prendre conscience en tous les cas ce que j'ai envie de vous dire c'est que j'ai envie de vous dire d'arrêter de si vous souhaitez rencontrer quelqu'un arrêtez d'être dans quelque chose d'une sorte d'immobilisme vous savez comme si vous continuez à ressasser 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 la même chose ça ne servira à rien soyez plutôt honnête avec vous même voilà ayez conscience qu'il faut lâcher prise de laisser faire les choses peut-être que ce n'est pas le bon moment pour vous de rencontrer la personne ce serait dommage de rencontrer la mauvaise de rencontrer la mauvaise personne et de vous pourrir la vie donc c'est pour ça qu'à un moment donné il faut aussi arrêter de se plaindre peut-être que vous avez des choses à apprendre et à comprendre par rapport à votre situation arrêtez d'attendre on n'attend pas quelqu'un ça n'existe pas on se dit que plutôt on se dit que la personne va arriver au bon moment c'est ce qu'on appelle les synchronicités n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre c'est à dire qu'en fait peut-être que vous aurez des personnes sur votre chemin qui vous correspond pas mais c'est vous qui décidez ou pas de les prendre et toujours pareil n'oubliez pas une chose arrêtez d'avoir des blocages je suis pas belle je suis pas beau moi je veux si moi je veux ça moi je veux autre chose on peut être exigeant mais pas non plus mission impossible je veux dire il faut pas oublier que la personne dont vous tomberez amoureux c'est une personne qui vous correspondra avec laquelle il y aura un vrai tilt quelque chose qui se fera c'est quelque chose c'est une attraction c'est quelque chose qui fait waouh et on sait que c'est lui voilà c'est comme ça c'est ce qu'on appelle se reconnaître et après effectivement on voit si c'est une flamme jumelle on voit si c'est une âme soeur ou je simplement un lien karmique et là on décide ou non si ça nous correspond ou pas avec nos envies c'est là on appelle le libre arbitre de choisir cette personne ou d'attendre la prochaine enfin attendre excusez moi ou de se dire ce sera la prochaine qui sera peut-être la bonne voilà mais ce que je veux vous dire c'est d'arrêter d'être dans un schéma moi quand j'ai la carte sociale ça veut simplement dire vous êtes toujours en train de vous plaindre arrêtez de vous plaindre c'est pas en se plaignant que les choses bougent non c'est en étant le mode action donc s'il y a quelque chose qui bloque posez vous la question qu'est ce qui bloque vraiment d'un avis et soyez honnête avec vous même je l'ai été à votre place donc j'ai été très souvent à dire mais moi je suis parfaite limite moi j'ai pas de problème moi j'ai même été très mécontente par rapport à mes guides là haut je ne comprenais pas maintenant je suis honnête avec moi même je me dis je présume que je ne suis pas prête à rencontrer quelqu'un limite j'ai envie de dire que plus j'attends plus plus ça mettra du temps peut-être que moins je serai prête parce que c'est peut-être mon chemin de vie peut-être que je rencontrerai plus jamais quelqu'un bah écoutez c'est comme ça et c'est pas trop bon voilà c'est je vais pas me prendre enfin voilà je veux dire je suis pas là pour attendre quelqu'un pour me sauver je vais pas me sauver toute seule je suis une grande fille voilà donc à un moment donné je pense qu'il y a ça aussi ne pas attendre quelqu'un pour vous sauver je pense que vous avez des choses à régler d'abord avant que la période bonne personne arrive et enfin pour ceux et celles qui auront choisi le loup nous avons quoi nous avons une inactivité nous avons la guidance divine nous avons les mensonges nous avons c'est certainement lui nous avons le porte bonheur nous avons l'égarement et nous avons la crise du burn out ok ça veut dire quoi bien ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie c'est à dire quelqu'un qu'on va vous envoyer on va vous mener jusqu'à vous donc pour ceux et celles qui ont choisi sauf et qui en plus entre guillemets c'est vous aurez de la chance voilà vous aurez de la chance sauf que je pense que là par contre et bien vous avez la trouille vous êtes perdu vous avez peur qui vous ment vous ne bougez pas vous êtes limite en burn out parce que vous dites voilà si c'est lui comment je vais faire je suis en panique ça ça vous bloque par rapport à ça donc je vois pas trop l'intérêt voyez quand je vous disais pour l'autre groupe je disais qu'ils n'étaient pas prêts ben là en fait on vous envoie quelqu'un et maintenant c'est à vous de dépasser toutes vos peurs c'est à vous d'hérité de vous poser des milliards de questions c'est à vous de de profiter de la chance d'avoir quelqu'un qui se met sur votre route pour pouvoir effectivement construire quelque chose sauf que vous risquez de tout s'aborder donc je rappelle évidemment c'est un tirage général ça peut vous parler ou non mais j'ai envie de vous dire ne s'abordez pas la personne que l'on vous envoie il ya un moment donné je veux dire il ya il ya des choses à apprendre il ya des expériences à voir que vous le voulez ou non de toute façon s'il n'est pas le bon moment d'avoir la bonne personne il y aura encore des expériences parce que vous devez comprendre des choses peut-être que vous n'avez pas encore compris parce que si vous aviez comprise il n'y aurait ni de peur ni de doute ni de peur que la personne en face vous ment ni d'inactitude c'est à dire de d'inactivité c'est à dire on bouge pas on laisse faire les choses ni de panique ni d'égarement ni de doute ça ça n'existerait pas si vous étiez prête ou prêt donc on vous envoie quelqu'un quelqu'un pour pouvoir effectivement vivre quelque chose et bien vive les vive le entièrement complètement profitez-en et si c'est pas lui ben vous avez peut-être quelque chose à apprendre avec lui donc accueillez voilà mes très chers amis du cancer ben écoutez je vous souhaite une très très bonne journée ainsi que une bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt je vous embrasse bisous bisous au revoir à bientôt à bientôt